Quand Laurent Benayoum, de leur dépêche, présentait Aurélien Pradjé, 22 ans, licencié en droit et créateur d'une société de graphisme, extrait du premier chapitre de l'essai Aurélien Troublant, intitulé « Expérience professionnelle sacroche chez Pradjé Communication », lecture. Dans leur dépêche, référencée au 29 février 2008, un dossier sur le canton de la Bastille-Mura par Laurent Benayoum avec Ria Kalounius, à la veille des élections cantonales. Sûrement le premier grand article débutant par licencié en droit, Aurélien Pradjé, 22 ans, vient de monter sa société de graphisme à Vaillac dans le canton de la Bastille-Mura, dont je n'essaie pas d'imiter la voix de Laurent Benayoum, que je ne connais absolument pas. Y aurait-il déjà deux erreurs, employant ce terme dans une phrase, sans compter l'âge, dont l'arrondi semble cohérent ? Licencié en droit, s'il avait réussi sa première année de faculté, l'affirmation serait sûrement depuis passée dans ses notices. Quant à sa société de graphisme, où est-elle ? Certes, je relativise toujours les exposés de ce quotidien, mais dans le cas d'un jeune candidat, les écrits sont supposés puisés à la source des affirmations. Pour en revenir à cette consultation en ligne, on ignore s'il a tenu ses promesses. Aurélien Pradjé a souhaité prendre deux engagements répétés pendant la campagne. Oui, c'est peut-être une forme de voix du général de Gaulle-Ducarcy. « Je veux être conseiller général accessible. » Là, je prends mon Pradjé. « Je m'engage à tenir trois permanences par semaine si je suis élu. » Quant à son adversaire, ancien directeur d'école primaire et enseignant à la retraite, Georges Fossac, 61 ans, est conseiller général depuis 2001. Il est également maire de la Bastille-Mura et se représente comme tête de licence adversaire déclarée à ce poste. Le résultat de 2001 était rappelé, remis dans l'ordre pour le premier tour. Bonnet DVD 34%, Fossac PS 34%, Poujade PRG 20%, Lever A 6,5% et je reprends l'ensemble des candidats. Contrairement à moi, cette dépêche préfère les pourcentages par rapport aux exprimés. Et ceux de la présidentielle 2007 étaient également rappelés. Ségolène Royal 29%, Sarkozy 29%, Beyrou 19%, Le Pen 5%, Beauvais 3%, etc. Aux législatives, 2007, plus intéressant, ça c'est un petit commentaire. Roumégoût, UMP, il devançait largement 41%, Auréac PRG à 35%. Et parmi les 11 autres candidats, seule Saint-Douphorie du modem franchissait la barre des 5%, 8,85%. Voilà, c'était une petite référence au début de M. Pradjie qui aurait peut-être un petit peu gonflé sa première année en droit. Comme vous le savez, M. Pradjie s'est essayé au droit et depuis visiblement, il préfère le travers. Et sa société de graphisme, on a eu comme révélation qu'il a créé plus tard une autre société, visiblement, pour gagner plus chez Andros. Tout ça, c'est dans le bouquin Aurélien, Pradjie et Troublanc, que vous n'avez naturellement pas vu dans leur dépêche 2022, ni dans leur vie carcinoise 2022. Ici, mon cul-conquerci blanc, où comme vous le savez, le député est toujours M. Pradjie. Sous-titrage Société Radio-Canada